Les sujets du jour de la revue fiduciaire Premier sujet de notre JT Majoration de 10% Le Code général des impôts prévoit l'application d'une majoration de 10% à l'égard des contribuables qui ne déposent pas une déclaration ou la déposent avec retard. L'administration fiscale est en droit d'infliger cette majoration à un agriculteur qui n'a déclaré aucun revenu taxable au taux marginal au titre de l'année contrôlée, ni par voie électronique, ni par voie postale. L'argument du contribuable selon lequel il n'aurait pu joindre une annexe à sa télédéclaration a été rejeté. Deuxième sujet de notre JT Un délai plus long pour agir contre le fabricant d'un produit défectueux Quatre victimes du Mediator ne pouvaient plus invoquer en justice la responsabilité du fabricant pour défaut de sécurité du produit, car elles avaient laissé passer le délai de prescription de trois ans prévus pour cette action. Elles ont alors assigné ce fabricant sur le fondement de la faute, lui reprochant de s'être abstenu de suspendre la commercialisation du médicament alors qu'il en connaissait la dangerosité. Mettre en jeu la responsabilité de droit commun du fabricant leur permettait de bénéficier du délai de prescription de dix ans prévus en cas de dommage corporel. Action validée par la Cour de cassation, qui rappelle que la victime d'un produit défectueux peut se prévaloir d'un autre régime de responsabilité si elle prouve que son dommage résulte d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit. Et cette faute, précise la Cour, peut correspondre au maintien en circulation d'un produit dont le défaut est connu ou à un manquement au devoir de vigilance quant au risque présenté par le produit. Troisième sujet de notre JT. Création du plan de partage de la valorisation de l'entreprise. L'un des volets de la loi Partage de la valeur, publié le 30 novembre 2023, vise à créer un nouveau dispositif facultatif, le Plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont concernées. Le but étant d'intéresser les salariés à la valorisation de l'entreprise, tout en les fidélisant compte tenu de la durée du plan de partage qui est de trois ans. Dans ce cadre, les salariés bénéficieront d'une prime de partage de la valorisation de l'entreprise lorsque la valeur de l'entreprise augmente sur trois ans, en référence à une date fixée dans l'accord mettant en place le plan. La prime de PPVE attribuée à un salarié, au titre d'un même exercice, ne pourra pas dépasser les trois quarts du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale, soit la somme de 32 949 euros en 2023. Sous-titrage ST' 501